L'économie de l'économie L'économie de l'économie de l'économie 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 il a fallu développer des ressources propres et les diversifier. C'est pour cela que nous avons développé des filières de formation continue afin de répondre à ces besoins. Dans le cadre de ce projet de développement, toute l'infrastructure de l'établissement a été entièrement refaite. Nous avons commencé d'abord par relooker l'extérieur de l'établissement. Donc toute la façade donnant sur la route d'El Jadida a été entièrement refaite. Le rôle d'entrée ainsi que les couloirs et tout l'intérieur de l'établissement ont été redécorés. Pour qu'elle soit digne d'un établissement de l'enseignement supérieur technologique. En conservant l'infrastructure pédagogique, un bâtiment a été construit en abritant 12 salles de TD. Il y a eu construction de 4 amphithéâtres de 150 places chacun. Le réaménagement de l'amphithéâtre en salles de conférence pour abriter les événements artistiques et culturels de l'établissement. Les ateliers de travaux pratiques des départements génie électrique, génie mécanique et génie des procédés ont été entièrement rénovés grâce à un grand projet d'investissement de l'université Hassan II. Afin de rendre la vie des étudiants le plus agréable possible, des aménagements ont été faits dans la cuisine, dans la salle de restauration, dans les espaces verts, l'infrastructure sportive a été entièrement refaite. Actuellement, ils peuvent jouir de 4 terrains de foot dans 2 gazons artificiels en norme internationale. Il y a un terrain de basketball, un terrain de volleyball, une salle de sport pour le fitness, un nouveau internat pour les garçons qui, d'une capacité de 440 places, a été aménagé. Les deux internats, donc garçons et filles, bénéficient actuellement d'un nouveau système de chauffe-eau solaire basé sur un système thermodynamique qui nous permet d'être autonomes du point de vue énergétique et écologique aussi. Une mosquée a été aménagée à proximité des internats pour accueillir des étudiants. Donc le centre de l'établissement abrite une place centrale autour d'une grande fontaine qui permet donc la détente aux étudiants. Un nouveau bâtiment administratif a été construit. Il permet actuellement d'accueillir tous les services de l'établissement. Il y en a 7 ou 8 services à peu près. En plus de la direction, bien entendu, et du secrétariat général. Donc espérons que ces aménagements, ces infrastructures serviront pour l'épanouissement de l'étudiant qui est au centre de notre principale préoccupation, bien entendu. C'est l'objectif même de l'existence de l'établissement. L'EST accueille actuellement les meilleurs bacheliers et nous comptons donc par ces aménagements et ces infrastructures attirer les meilleurs de toutes les régions du Maroc. L'École supérieure de technologie de Casablanca, c'est 30 ans d'engagement et d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada